Les meilleurs footballeurs du pays ont retrouvé la compétition, on y attendait avec impatience Servette jouait cet après-midi. On va en parler avec son président parce que Pascal Bessnard a pris ses fonctions discrètement le 1er janvier. Et il commence petit à petit à poser sa main sur le club de son cœur. Mais avant d'être président, Pascal Bessnard était joueur du Servette FC. Vous nous avez proposé Stéphane de nous en souvenir. Né à Genève le 3 mai 1963, Pascal Bessnard aura fait pratiquement toute sa carrière, soit plus de 200 matchs professionnels dans la cité de Calvin. Formé au Servette, ce milieu défensif devenu ensuite défenseur joue 7 saisons sous le maillot Renat. Dès qu'on se laisse aller, il n'y a pas de discipline sur le terrain et puis on paume des matchs. Puis il part 3 saisons à UGS avant de finir sa carrière pro du côté d'Iverdon. Point d'ordre de ce beau parcours, le titre de champion de Suisse 1985 aux côtés des Favres, Barberis, Burgenner et aussi Alain Guéguerre. Ensuite, Paqui, comme on le surnomme, n'est jamais bien loin du Servette, comme lorsqu'il fête ses 40 ans sur la pelouse de la Praille en 2003. Devenu après avoir raccroché les crampons responsables du canton de Genève pour le crédit suisse, il endosse pendant plusieurs années le costard de manager. Crédit, crédit hypothécaire, investissement, placement, puis également tout ce qui est corporate. Avant de succéder en janvier dernier à Didier Fischer, à la présidence du Servette, évidemment. Alors on va parler ensemble évidemment de ce qui s'est passé sur le terrain, mais avant cela, allons une première fois au Stade de Genève pour évoquer ce rôle un peu particulier. Pascal Besnar, vous êtes un cas un peu unique, un ancien joueur d'un club qui devient président du Servette FC. Qu'est-ce que ça vous apporte finalement ce passé de joueur ? Beaucoup de choses. C'est un peu compliqué de répondre à une telle question, mais c'est clair que je pense que ça m'apporte déjà toujours du plaisir d'être au Stade et puis de voir cette équipe jouer, de toujours pouvoir parler de football parce que c'est une passion incroyable. Et puis ça me permet je pense d'avoir quand même une crédibilité dans mon rôle actuel. Mais concrètement, si vous deviez nous donner peut-être un exemple, quelque chose, il y a quelque chose qui vous vient en tête ? Oui, bon écoutez, c'est clair que quand j'ai repris la direction du club le 1er janvier, on avait déjà, parce que je fais partie du conseil d'administration depuis maintenant 4 ans, on avait déjà mis l'ébauche d'une commission technique avec ce que j'appelle la dream team du Servette, c'est-à-dire Gérard Bonneau, Lombardo pour la commission technique et l'académie, et puis Alain Gaillère. Donc c'est clair que quand on a des discussions sur l'avenir du club, sur les joueurs, que ce soit l'académie ou bien les pros, c'est clair que ça me donne une certaine connaissance et mon passé m'aide dans ce cadre-là pour les accompagner. Pascal Besnard à la Praille. Président, un mot, vous avez perdu deux points aujourd'hui selon votre entraîneur, mais vous restez quatrième. On sait que Servette a beaucoup milité pour la reprise du championnat. Ça confirme que vous êtes ambitieux dès cette saison. Oui, tout à fait. J'ai entendu ce qu'a dit Alain. Je suis complètement d'accord avec lui. C'est vrai qu'au vu des 20 premières minutes, c'était un petit peu compliqué. On avait un problème de rythme. Puis ensuite, l'équipe a trouvé son jeu, a été dangereuse, a égalisé. On aurait mérité effectivement les trois points ce soir. Maintenant, pour l'ambition, on avait envie de jouer effectivement, de reprendre ce championnat. Et puis, effectivement, ce match nous a beaucoup rassurés. Et j'espère qu'à Sion, on pourra également présenter du spectacle. Quand on dit ambition, on parle de podium, de titre, d'Europe ? Non, non. Quand on parle d'ambition, c'est simplement de poursuivre sur notre lancée. C'est-à-dire, maintenant, ça fait 4-5 ans que, comme vous l'avez tous vu, Servette revit. Servette a de nouvelles ambitions, mais elles sont aussi mesurées. Dans le sens où on ne veut pas aller trop vite. On doit aller step by step. On doit vraiment faire en sorte qu'il y ait une intégration des jeunes, des jeunes de l'académie, mais bien encadrés avec des pros qui ont de la bouteille, comme on dit. Donc, c'est un lent processus. Et puis, c'est une longue construction. Donc, on ne va surtout pas se précipiter, mais tout ce qu'on va pouvoir prendre, on va prendre. Mais à plus long terme, votre ambition de président, c'est de ramener le titre à Genève. Vous l'avez écrit. Oui, bien sûr. Qui, à la tête d'un club, ne rêverait pas d'être un jour de nouveau champion suisse ? C'est clair que Genève, Servette, mériteraient d'avoir un titre à nouveau. Mais de nouveau, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut vraiment construire. Et on verra bien. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'une ambition comme Servette, ça doit être un jour d'être champion suisse. Pascal Bessnard, dernière question rapidement. Un mot sur la crise qui a traversé le football suisse. Le président de Bâle disait que dans les restrictions actuelles, il ne peut tenir financièrement que jusqu'en octobre. Qu'en est-il du Servette FC ? Non, nous, on a... Bien sûr qu'évidemment qu'il doit y avoir une deuxième vague ou quelque chose de très important, comme on a connu malheureusement ces trois derniers mois, c'est clair que n'importe quel club sera en danger. Aujourd'hui, on espère tout simplement que le championnat puisse reprendre ses droits petit à petit, avec, j'espère, déjà 1 000 personnes le 30 juin contre Young Boys ici. Ensuite, si on arrive à avoir un petit peu plus de monde, même le dernier match, le 2 août contre Sion ici, ce serait extraordinaire. Et puis ensuite, j'espère qu'à la reprise, le 12 septembre, tout rentrera dans l'ordre. Et quand je vois l'engouement qu'on a, en tout cas à Genève, avec nos abonnés, que je remercie ici, parce qu'on a à peu près 5 000 abonnés, on leur a écrit savoir si ils voulaient être remboursés ou pas, et 3 % seulement nous ont dit qu'ils aiment bien être remboursés, ça montre l'attachement que Genève a pour ce club. Et puis je suis persuadé qu'on va trouver des ressources, même si la vie économique genevoise a été touchée de plein fouet, et puis que les entreprises sont aussi en large difficulté. Mais je suis assez confiant pour l'avenir, et en tout cas très confiant pour Servette. Merci Pascal.